Définir un masque de saisie avec l'assistant. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un masque de saisie? En fait, un masque de saisie, c'est une chaîne de caractère qui va indiquer le format des valeurs d'entrée valide. L'utilisation d'un masque de saisie, c'est important quand le format des valeurs d'entrée doit rester cohérent. Par exemple, pour un code postal ou un numéro de téléphone, par exemple. Si vous regardez mon champ et ses codes postaux, on voit très clairement qu'il y a eu un petit problème. Donc, les codes postaux ne sont pas entrés de la même façon. Donc, ça manque de cohérence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation? C'est de créer un masque de saisie. Alors, pour faire ça, on doit aller en mode création. Je vais sélectionner mon champ cli code postal. Et ce que je vais faire, c'est, donc, dans les propriétés du champ, je vais aller sélectionner « Masque de saisie ». Et quand je me positionne sur « Masque de saisie », vous allez voir à droite, vous allez avoir un carré avec trois petits points à l'intérieur. On clique là-dessus pour démarrer l'assistant « Masque de saisie ». Donc, c'est possible aussi de créer un masque de saisie personnalisé, donc fait par nous-mêmes. Je vous montrerai ça dans une prochaine capsule. Dans cette capsule-ci, on va vraiment s'attarder à l'assistant « Masque de saisie ». Alors, vous voyez que dans l'assistant « Masque de saisie », il y a plusieurs masques de saisie qui sont disponibles. Donc, vous avez simplement à cliquer sur la barre déroulante pour pouvoir utiliser le masque de saisie de votre choix. Donc, nous, on est dans le code postal, alors je vais sélectionner « Code postal » et je vais appliquer, je vais cliquer sur « Suivant ». Ensuite, à l'étape suivante, on me demande si je veux modifier le masque de saisie. Donc, si je veux faire une certaine modification au masque de saisie, je pourrais le faire ici, dans la zone « Masque de saisie ». On me demande ensuite quel caractère désignera les espaces réservés dans le champ. Donc, les espaces réservés, alors je pourrais voir des barres de soulignement pour m'indiquer qu'il faut que j'entre des caractères. Alors, je vais laisser la barre de soulignement présente et je vais appuyer à nouveau sur le bouton « Suivant ». Prochaine étape, on me demande sous quelle forme je veux enregistrer les données. Alors, on va sélectionner la deuxième pastille sans les symboles dans le masque, donc de cette façon-ci. J'appuie sur « Suivant » et ensuite, j'appuie sur « Terminé » et mon masque de saisie va s'afficher tout simplement, donc dans la zone « Masque de saisie ». Ce qu'il me reste à faire, c'est enregistrer ma table et aller en mode « Feuille de données » pour voir les changements qui ont été apportés. Ah! C'est beaucoup mieux comme ça, vous ne trouvez pas? Donc, mon masque de saisie est allé faire en sorte que toutes mes lettres sont en majuscule et qu'après le troisième caractère, j'ai un espace qui sépare des trois caractères suivants. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut définir un masque de saisie avec l'assistant.